C'est le premier niveau de violence que subissent les journalistes. C'est une violence en soi-même. Le fait qu'un journaliste, qu'une personne choisisse ce métier comme profession, comme gagne-pain, qu'on le recrute, que quelqu'un puisse aller vers l'État, demander le pouvoir d'avoir ce pouvoir discrétionnel que constitue la pratique du métier, qu'il recrute des gens et qu'il les met dans de très mauvaises conditions, qu'il est libre à la merci de toute forme de corruption, de toute forme de prédation. Je pense que c'est grave. Il faut que les patrons de presse, que l'État prenne ses responsabilités, que les syndicats également de presse prennent les responsabilités, que les associations de presse prennent les responsabilités. La lutte aujourd'hui que moi je vois être en train d'être portée par la presse, par les associations de presse, par le SINPEX, je pense que c'est une lutte qui est mal orientée. C'est une bataille qui est mal orientée. On oriente tout contre l'État, alors que c'est d'abord contre les patrons de presse, qu'ils ne mettent pas leurs agents dans des conditions et demandent pour exercer librement ce métier-là. Vous recrutez quelqu'un, vous lui donnez juste la carte de presse, à la fin du mois il n'a pas de salaire, combien vous lui donnez des miettes, des 30 000 francs, des 20 000 francs, des perdiums, il ne vit que de perdiums. Et vous demandez à cette personne, sur qui beaucoup comptent, sur qui les parents ont beaucoup investi, pour devenir quelqu'un. Et le titre de journaliste, dès qu'on dit qu'il est journaliste, on pense qu'il a des choses, qu'il a des moins qu'il y a de l'argent. À cette personne, vous ne donnez rien. Même son transport peut aller faire un reportage. Même pour acheter la connexion, pour pouvoir faire ce travail, vous ne lui donnez pas. Et vous demandez d'être professionnel. Vous vous demandez de rester calé entre l'éthique et la déontologie, mais vous perdez votre temps. Ça, ce n'est pas bien. C'est un combat qu'il faut porter. Et moi, j'interpelle directement le Saint-Pix, qui doit s'organiser, qui doit avoir beaucoup plus, en tout cas, de détermination, pour défendre, pour protéger les journalistes par rapport à l'exploitation surhumaine dont ils sont victimes. C'est inouï, c'est irresponsable. Je pense qu'il faut porter ce combat-là. Il n'est plus question de laisser les journalistes dans certaines situations. On est en train de dire, oui, il faut assénir. OK, il faut assénir. Mais après avoir asséni, tous ceux qui sont retenus comme journalistes, mais quel va être le sort maintenant, sur le plan du traitement ? Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'on fasse dans la langue du bois. Non, il faut que chacun puisse jouer son rôle de façon responsable. L'État ne peut pas continuer à regarder cela. Moi, je suis mandataire syndical. Je défends les travailleurs, mais principalement les journalistes. Je n'ai aucune pitié pour un patron de presse, franchement, qui maltraite, qui ne met pas ses agents dans de bonnes conditions. Souvent, on vous dit, oui, si vous défendez ces agents-là, ils sont deux ou trois qui sont licenciés. OK ? Si on leur paye tout le droit, c'est l'entreprise qui va fermer. C'est parce que celui qui a créé cette entreprise n'était pas prêt à créer cette entreprise, n'a pas mis les moyens qu'il faut pour porter cette entreprise. C'est parce qu'il veut plus pour lui et rien pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada